A partir du moment où tu t'identifies à tes pensées, tu n'es plus sincère, puisque tes pensées ne sont pas sincères. Tes pensées, ce sont des choses qui viennent du passé et elles racontent toujours ce qui fut, c'est seulement ce qui se passe maintenant qui est sincère. Quand tu laisses ton être présent, là, devant la situation, sans rien faire pour déranger, que tu acceptes, c'est à ce moment-là qu'il y a une présence sincère devant les situations qui se présentent à toi, devant les relations qui se présentent à toi, devant la vie qui se présente à toi, devant les situations qui se présentent à toi, tu restes ce que tu es, tu restes sincère, tu ne vas pas spéculer avec des choses qui viennent du passé. La sincérité, c'est quand tu es présent, là, il y a une présence, il n'y a plus des pensées de ce que tu étais qui viennent là pour te raconter comment ça devrait être. Parce que, quand l'authentique n'est pas là, il y a toute une fabrication de choses qui se font et on vit ce qui devrait y avoir. Et ce qui devrait y avoir n'est pas ce qu'il y a. Et donc, s'il n'y a pas ce qu'il y a, il n'y a pas la chose qu'il y a, et ça, c'est la sincérité. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a pour de vrai. Mais autrement, il n'y a pas cette sincérité d'être présent avec ce qu'on est. Et ce que tu es, c'est justement ce don quand tu viens dans une relation et tu es là, présent, sans rien vouloir, sans rien attendre, sans rien spéculer sur la relation. Que là, il y a un partage qui est terriblement sincère, de ta part. Et ça peut enclencher un changement dans la relation, ça peut changer la donne de la relation. Il suffit qu'il y ait juste une lumière qui se trouve là, présente, que les choses peuvent changer pour le reste de la situation. Mais bien souvent, nous avons beaucoup appris dans ce monde que la sincérité ne paye pas. Parce qu'en fait, tu es sous l'impression que tu vas te faire avoir. On dit souvent, tu es une bonne poire, parce que tu es ouverte, et tu laisses les choses se passer, et tu es innocente. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Parce qu'en étant comme ça, peut-être qu'il y aura des choses qui vont se passer, qui vont peut-être changer la situation. Et c'est ça, si tu es ancré dans cette sincérité, dans cet état d'être où tu es présent, alors rien ne peut t'échapper. C'est toi qui mènes le jeu. C'est toi qui mènes le jeu de la situation. Tu n'attends pas dans personne. Tu n'es pas dépendant de personne. Tu es maître à bord. Mais pour être maître à bord, il faut que tu sois terriblement avec ce que tu es. Tu es authentique, tu es intègre, et tu mènes la barque. C'est toi qui fais en sorte que les choses se retrouvent être dans l'harmonie. Que la relation puisse avoir une étape au-delà de la fermeture. Qu'il y ait vraiment une ouverture dans tout. Et pour ça, tu dois rester dans ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, c'est la sincérité de ce qui existe. Ce qui existe est vrai, sincère. Alors, si tu laisses être ce qui est vrai, ça veut dire que tu es sincère. Et cette sincérité, elle se montre. Mais s'il n'y a pas cette sincérité, à cause de la peur. Parce que la peur nous empêche d'être sincère, nous empêche de nous ouvrir. Donc, on a peur de ce qui nous arrivera. Et aussitôt, il y a une fermeture. Et cette fermeture nous empêche de nous rencontrer pour de vrai. Pour rencontrer la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas rien d'autre que le vide dans cette sincérité. Il y a un vide. Il n'y a pas quelque chose qui vient se mélanger pour qu'il y ait de l'interférence dedans. La sincérité, c'est quand tu es vidé de toutes les pensées, de toutes les histoires, de tous les drames, de toutes tes tracasseries, de tout ce que tu aimerais faire exister pour que tu puisses te sentir bien, pour que tu puisses cesser d'être angoissé. Alors, quand tu es comme ça, tu occultes tout ce qui n'est pas vrai et tu essayes de faire quelque chose avec tout ce qui n'est pas vrai. Et tout ce qui n'est pas vrai, ce sont tes pensées. Tes pensées te dicteront comment tu dois te comporter pour pouvoir trouver un répit à la monotonie dans laquelle tu te trouves. Mais la sincérité, ça veut dire que tu laisses être la présence que tu es là, sans rien faire. Tu restes ouvert. Tu n'as pas l'intention de te protéger parce que ce que tu es, par ta nature, c'est l'ouverture. Dès que tu te fermes, tu n'es plus dans ce que tu es. Tu es ce que la pensée propose, ce que le passé propose, ce que l'isolement propose. Et l'isolement propose la peur. Et pour sortir de tout ce cauchemar de la vie où tu mènes ta vie toujours avec la peur, l'angoisse, l'angoisse du lendemain. Ou bien sûr, l'esprit n'est pas présent. Il n'y a pas la présence de ce qu'il y a pour de vrai. Il y a seulement la présence de ce qui fut. Parce que tu as tous tes repères pour te baser dessus, pour pouvoir faire en sorte que tous ces repères puissent te réconforter. Étant donné que tu n'es pas là, donc il y a les repères que tu comptes dessus. Tu dépends du passé, c'est-à-dire de toutes les pensées, de tout ce qui fut. Et à ce moment-là, la sincérité n'y est pas. Il n'y a qu'une mécanisation de la vie. Tout se passe comme ça doit être. C'est compulsive, c'est mécanique. Et ça ne s'arrête jamais d'être comme ça. Sauf si tu prends conscience que tout ça, c'est faux. Ce que tu vis, c'est faux. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas heureux, tu n'es pas ouvert, tu n'es pas toi-même. Être soi, c'est la chose, il me semble, la plus difficile qui soit donnée à l'homme de faire. Parce que tu es tellement habitué à être autre chose que ce que tu es. Tu es ce que le monde attend. Donc, à ce moment, ce qu'il y a, qui est montré, n'est pas une vérité. C'est le mensonge de ce que tu es. C'est un simulacre de toi-même qui n'est pas vrai. Mais ce que tu es, pour de vrai, ne peut pas être un mensonge, puisqu'il ne vient d'un grand vide, d'un grand rien, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est l'essence de cette immensité qui se fait valoir en tant que ce que tu es. Et ce que tu es, c'est quelque chose qui coule, qui est neuve, d'instant en instant. Et tu n'essayes pas de prendre des références, parce que tu n'en as pas. Tu es juste neuve, tout le temps neuve. C'est ça, la sincérité. La sincérité, c'est de se tenir en face d'une situation, sans réagir avec ce que tu crois être bon ou pas bon. Et ça veut dire que tu restes là, ancré dans ton intégrité, dans ta souveraineté. Tu es là, présent. Et il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir cet état où tu ne fais rien pour détruire cet état, cette innocence, cette présence. Parce que cette présence-là, c'est ce qui fait en sorte que les choses puissent être arrangées d'une autre manière que ce que nous connaissons. Parce que ce que nous connaissons, c'est l'activité de la pensée, l'activité du passé qui veut se faire valoir. Et là, il n'y a pas la sincérité de celui qui est. Il n'y a pas cette innocence, il n'y a pas cette ouverture. Il y a juste une réitération de ce que le passé fut. Et toutes ces choses qu'on a vécues, ces expériences qu'on a eues, on veut se le redonner pour pouvoir faire en sorte qu'on soit rassuré face à ce grand vide. Et ce grand vide, il est là. Mais pour que tu puisses l'accueillir, il faut que tu restes là sans rien faire. Parce que celui qui veut faire quelque chose pour faire disparaître ça, c'est justement tout le passé que tu connais. Donc tu te réfugies dans ta zone de confort, de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as connu. Et tu restes là-dedans. Et tu te protèges en fait de ce que tu es qu'au de vrai. En fait, tu restes dans l'ignorance de cette ouverture que tu es. Parce que ça te fait tellement peur de ne rien être. Parce que quand tu es ouvert, tu n'es plus celui qui est protégé. Tu n'es plus celui qui veut faire en sorte qu'il y a un mensonge qui est montré pour que tu puisses exister en tant que mensonge. C'est-à-dire, la pensée que tu as va être celle avec laquelle tu vas t'identifier. Et ce n'est pas toi cela. C'est juste le passé avec lequel tu t'es affilié à ça. Tu es devenu cette pensée, ce schéma de pensée, ces rhétoriques que tu fais tout le temps, que tu ramènes du passé, tout ce que tu as vécu, toutes ces expériences, tous ces repères que tu as, tu les ramènes. Et en fait, c'est ça qui se passe. Mais, au-delà de tout ça, il y a quelque chose de pur, de terriblement présent, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et c'est ça qui fait en sorte que tu es vrai, que tu es là, présent, dans la situation qui se déroule. Et tu vois, dans la plupart de notre société, on essaye toujours d'arranger les situations pour que les situations puissent être au goût d'un système qui fait que je ne sois pas embêté avec la responsabilité d'être moi-même. j'utilise ce que je sais pour être ce que je voudrais être. Parce que ce que je voudrais être est justement rassurant parce qu'il y a des repères. Mais quand tu es vrai, quand tu es ouvert, il n'y a plus de repères. Donc, tout ce qui arrive, si tu essayes de l'arranger, de le mettre en place comme tu aimerais, alors il y a l'action de la pensée qui fait que ce que tu es n'est plus vrai. Tu es devenu ce que la pensée propose. Tu es devenu le passé. Tu viens dans le maintenant avec tout ce que tu es et ce que tu es n'est pas ce que tu es pour de vrai, n'est pas sincère puisque c'est quelque chose qui est sorti d'un passé déjà vécu. Donc, toutes ces choses que nous sommes, que nous voulons être, nous nous donnons d'être, ces conclusions que l'on fait pour pouvoir exister, tout ça, c'est du leur. On se fait avoir en croyant que ça, c'est vrai. Or, ce qui est vrai, c'est quand tu abandonnes tous ces acquis que tu as, que tu t'appuies dessus pour pouvoir exister parce que cette existence, en fait, ne fait pas de toi l'authentique, ne fait pas de toi le vrai, le sincère, le nu, parce que à ce moment-là, c'est ce qui se passe, tu es nu, nu, parce que il n'y a rien d'autre que tu peux être, parce que ce que tu es quand tu es nu, tu n'es pas habillé de choses. et cette nudité, c'est pour la plupart, on ne veut pas être confronté à cette nudité parce que on se cache de ce que l'on est pour de vrai. Ce sont tous ces rôles que l'on se donne d'être. Mais, en fait, il n'y a plus le contact sincère avec le tout. Il y a juste un élément compulsif que la pensée propose et quand il y a cet état, tout devient mécanique. Il n'y a plus la présence, il n'y a plus la conscience. Il y a une inconscience qui se joue et c'est que l'inconscience, c'est la machine qui se déroule comme elle se doit quand elle est embrigadée dans des choses. La machine, c'est automatique, ça fait des choses automatiques, sans même avoir besoin que quelqu'un puisse le conduire. Et c'est ce que tu es quand tu es investi avec les pensées auxquelles tu t'es identifié. Mais ce que tu es, ce n'est pas ça. C'est au-delà de tout ça. Quand il n'y a plus ça, quand il n'y a plus ces jeux, alors il y a juste une sincérité. Tu es là présent avec la situation sans rien faire pour déranger tout ce qui se joue. Tu n'es plus celui qui joue dans l'arène. Tu es l'observateur, l'observateur de toute l'arène et tu laisses les choses être parce que tu n'es pas identifié à eux. Tu laisses ces choses être. Et quand tu laisses ces choses être, alors il y a une compréhension de tout ce qui se passe. Et cette compréhension demande justement que tu sois libéré de tous les mensonges que tu te racontes pour pouvoir regarder la vie avec une clarté où il n'y a plus le mensonge, il n'y a plus le parasite. Et il te faut être libre de tout ça pour pouvoir voir ce qui se joue vraiment. Et quand tu es libre de la pensée, c'est ce qui se passe, tu vois la réalité. Tu ne vois pas ce que la pensée propose parce que tu n'es plus la pensée. la pensée auxquelles tu t'es identifié veut que tu te comportes de telle et telle manière et donc ce que tu es à ce moment-là, c'est ce que tu es à travers la pensée, à travers le passé. Tu t'es identifié à ton passé. Mais cette liberté du passé te donne la possibilité d'être terriblement sincère, d'accepter les choses comme elles sont pas de vouloir être autre chose que ce que tu es.